... Frédéric Vanout, nous sommes sur le studio officiel de World for Travel. Je rappelle que vous êtes le CEO d'Eventies Media Group, le fondateur de ce sommet annuel. Est-ce que vous pouvez revenir sur la raison pour laquelle vous avez souhaité le créer ? Le constat était que le tourisme était extrêmement critiqué par le marché, notamment par Greta. A juste titre d'ailleurs, il y avait beaucoup de raisons qui justifiaient ces critiques. Les solutions qu'elle semblait apporter me déplaisaient. Le surtourisme était également un problème, l'environnement était également un problème. Donc on a décidé, lorsque j'ai parlé aux équipes et qu'on a décidé de monter ce sommet, c'était avant la pandémie et on savait qu'il y avait des réponses apportées. Tout ça était considérablement accéléré par le Covid et d'une part sur les usages et d'autre part sur la prise de conscience des consommateurs d'une part et des acteurs économiques d'autre part. Et les institutions, les marchands étaient disposés à ce moment-là à se rassembler, à échanger pour essayer de penser aux solutions apportées. Donc tout naturellement, cette initiative qui était prise s'est vue accélérée par le Covid et a justifié que tout ce monde participe aujourd'hui à World for Travel. Et on est très fiers. Vous avez réussi à mobiliser des directrices générales et directeurs généraux qu'on ne voit jamais ou très rarement en France ou même en Europe, une vingtaine de ministres. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Je suis un peu surpris en fait. Ça a dépassé l'ambition qui était la nôtre parce qu'on est quand même des gens très raisonnables et on sait combien c'est difficile de fédérer des gens et des attirés, en particulier quand on est francophone. Néanmoins, c'est vrai que le ministre de la Jamaïque, le ministre des pays bien sûr européens, mais de Sierra Leone, etc. sont présents. Donc on a un casting hallucinant et je crois qu'on peut être vraiment fier de ce qu'on a fait parce que la problématique n'est pas une problématique française ni européenne, elle est planétaire. On est fier également d'avoir réussi à attirer les institutions. On a bien sûr l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, qui est là et bien représentée. On a la présidente, toute nouvellement nommée du WTTC, qui est l'association des grands marchands du monde, qui est avec nous et qui a fait sa première sortie ici. On a bien sûr l'Europe avec l'Europe and Travel Council, présidé par Louis Sarrogeau. C'est vrai, les ministres. Et puis il y a beaucoup de marchands, beaucoup de grandes entreprises. On a eu ce matin Brune Poirson, une ancienne ministre, qui intervenait pour le groupe Accor. Donc un casting très valorisant et c'est vrai que tout ce monde se parle. Et notre objectif, c'était ça, c'était dire les institutions se parlent entre elles, les marchands se parlent entre eux. On va y ajouter des ONG, on va y ajouter des startups, des experts, des consultants comme Oliver Wiman, qui a fait un travail remarquable de collecte de données d'informations. Et tout ce petit monde-là va se parler, va échanger. Et je pense qu'il devrait prendre ensemble un certain nombre de décisions, en tout cas une prise de conscience commune. Et ça, c'est déterminant. Si on y aura un ordre dispersé, on n'y arrivera pas. Quelles sont les perspectives pour le sommet qui est au World for Travel ? Les perspectives, c'est que tout ce petit monde dont je parlais à l'instant prenne quelques décisions. On a prévu d'avoir cinq points qui seraient retenus et qui seraient étudiés l'année prochaine pour faire avancer ces cinq points majeurs. Oliver Wiman, dont je parlais à l'instant, participe aux différentes commissions, aux différents workshops, aux différentes plénières, collectent les informations, les données, de manière à ce qu'on puisse demain venir enrichir l'étude qu'ils avaient fait préalablement à l'événement, à World for Travel. Et puis, fort de ces observations, nous donner les cinq pistes prioritaires sur lesquelles tout le monde convient qu'il faut travailler, qu'il faut explorer. Et donc, a priori, on devrait pouvoir avoir un suivi des actions menées suite à ces décisions de cinq points. Et puis, j'espère que chaque année, on pourra comme ça régler des problèmes. Mais si on en règle un ou deux, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Tout au long de ces journées, nous entendons des grands messages, des déclarations, des promesses. Quel est pour vous le grand message que vous souhaitez adresser aux professionnels de l'industrie du tourisme ou pourquoi pas même au grand public, aux voyageurs ? Le temps est venu. Time is come. C'est vraiment le constat. Le temps est venu de la transformation. D'abord, parce que ce que l'on a constaté depuis des années, finalement, se confirme au niveau de la planète. On en a un peu parlé, nous, modestement, en France, au Travel Door, à plusieurs reprises avec un prix spécial pour le sustainable. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le consommateur a compris ça et le Covid a accéléré tout ça. Le consommateur, aujourd'hui, cherche des produits différents, cherche à venir à la rencontre des populations, cherche l'espace, cherche la qualité, ne va plus forcément sur les spots identifiés historiquement et va dans les territoires. Les contenus des marchands s'enrichissent. On voit des plateformes technologiques qui agrègent aujourd'hui tout un tas de contenus sur les destinations, justement pour apporter une offre en temps réel aux consommateurs. Donc, on est tous demandeurs d'autre chose, de qualité. On veut bien se comporter. On veut respecter l'eau. On veut manger local. Enfin, aucun intérêt à manger un hamburger au pied du Montfouji. Et tout ça est aujourd'hui intégré par les consommateurs. Donc, si les consommateurs, qui sont quand même les actifs marchands, réclament un certain nombre de produits, les marchands vont les créer et les destinations voudront attirer les marchands pour les clients. Et donc, tout ce petit monde peut finalement, à l'arrivée, délivrer des nouveaux produits et donc faire évoluer le marché en général. Merci beaucoup, Frédéric. C'est le Paris. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501